C'est dans une France bombardée, pendant la Seconde Guerre mondiale, que la photographe Lee Miller prend les clichés qui vont la rendre célèbre. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. Quand j'ai découvert son histoire, je n'arrivais pas à croire que personne ne l'ait mise en scène auparavant. Une femme déterminée. Pourquoi c'est aux hommes de décider ce qu'on doit faire ? Et convaincue qu'elle avait sa place sur le terrain. On avait décidé de garder d'elle une image un peu sexualisée. Muse de Man Ray, ancienne mannequin, ça m'a rendu folle. Il fallait qu'on rectifie ça. A l'aube de ses 49 ans, Kate Winslet semble plus que jamais investie dans la cause féministe. Un combat qui trouvera signe dans son enfance. C'est dans la petite ville de Reading, à 30 km de Londres, que Kate Winslet naît en 1975. Elle vient d'une famille extrêmement unie, extrêmement aimante et aussi extrêmement désargentée. Ses parents étaient acteurs. Comme souvent, quand on n'a pas une carrière fulgurante, ils étaient acteurs. Ils étaient surtout femmes de ménage et serveurs à côté. Une famille qui se nourrit régulièrement grâce à la banque alimentaire. Mais qui offre à Kate la possibilité de s'inscrire dans une école de théâtre. C'est vraiment ce qu'elle veut faire. Elle veut faire du théâtre, elle veut faire de la comédie. Mais tout de suite, elle va subir des critiques sur son physique. Extrêmement vite, on lui a dit « Ouh là là, t'es trop grosse. Toi, le rôle de la fille populaire qui fait tomber le héros, c'est pas pour toi. Tu devrais plutôt auditionner pour le rôle de la bonne copine un peu rigolote. » Des critiques qui ne l'ont pas freiné, bien au contraire. « C'est justement ce qui m'a motivée. J'ai voulu leur montrer qu'ils avaient tort, que je pouvais le faire, que j'avais ma place dans le milieu. » Alors à 17 ans, elle auditionne pour Créature Céleste. C'est le réalisateur Peter Jackson qui la remarque et lui confie l'un des rôles principaux. « Il y a 175 candidats qui passent cette audition. Il la voit et il se dit « Bon, il n'y a pas d'autre possibilité que ce soit elle. À la limite, elle faisait 40 kilos, elle en faisait 80. De toute façon, ce qu'elle dégage est tellement plus puissant que le reste. C'était évident que pour lui, c'était elle. » « C'est drôlement impressionnant. J'ai le droit de toucher ? » Une prestation remarquée et le rôle qui va changer sa vie arrive à grands pas. En 1997, elle se lance dans un projet d'envergure. « James Cameron, à l'époque, arrive en disant « Bah voilà, moi je vais faire un film en décor réel sur une histoire d'amour avec un bateau qui coule. Mais du coup, on connaît la fin. Ouais, ça ne va jamais marcher. » « Bon, je pense que si. » Car le succès du film repose sur un duo de jeunes acteurs iconiques. « Redressez-vous. Tenez-vous. Gardez les yeux fermés. » Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. « Vraiment, ils donnent vie à leur personnage. Et ça marche entre eux, ça match. On le voit à l'écran. » Un succès mondial qui dégage plus de 2 milliards de dollars de recettes. « C'est irréel. Ça va paraître bête, mais je me demande comment ça peut m'arriver à moi. » Elle devient alors l'une des actrices les plus demandées, ce qui lui permet de choisir soigneusement ses projets. Entre films d'auteurs avec « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » et comédies romantiques dans « Nos rebelles », un film qui marque les retrouvailles avec son partenaire de jeu favori. « On est restés vraiment très bons amis. Il y a une vraie relation de confiance entre nous et on est à l'aise aussi physiquement l'un avec l'autre. » Un film qui traite de l'homosexualité aux Etats-Unis dans les années 50. « Je ne ressens rien. » « Autrement dit, t'en as rien à faire de qui je vois ou avec qui je fornique rien. » « J'en ai rien à faire, t'as raison. » « C'est une femme qui est mariée à un homme qui aime quand même malgré tout les hommes. » 2008, une année charnière pour l'actrice. Car quelques mois plus tard, à 33 ans, elle obtient le rôle d'une ancienne garde de camp SS qui tombe amoureuse d'un adolescent juif dans « The Reader ». « Nazi ! » « Je m'appelle Anna Schmitz. » « Vous vous êtes engagée chez les SS en 1943 ? » « Il recherchait des gardiennes. » Ce personnage hyper complexe, hyper sombre, lui a permis d'obtenir l'Oscar de la meilleure actrice. « Ça a toujours été un rêve, un fantasme, quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais. » « Et je suis en train de me rendre compte que je viens d'avoir un Oscar. » « Je réalise seulement. » Une star, à l'aura internationale, qui n'hésite pas à utiliser sa voix pour défendre toutes les beautés. « Très récemment, elle tourne une scène où elle est un peu dénudée. » « Elle explique qu'un assistant vient l'avoir, lui disant peut-être si elle se met dans l'autre sens. » « Et elle lui réplique parce que comme ça on ne verra pas mes brelets. » « Ben oui, mais non en fait, parce que j'en ai. » « Et tout le monde en a et en fait, ce n'est pas très grave. » Il y a quelques années déjà, elle prenait la parole à ce sujet sur le tapis rouge. « La beauté vient de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec la minceur. » Une superstar qui se veut normale, sauf peut-être quand elle réussit à battre des records d'apnée en tenant 7 minutes pour jouer une scène d'avatar. « Ça m'a demandé beaucoup d'entraînement avec un professionnel. Je ne pensais pas m'en sortir si facilement. J'étais douée en fait. » Dans la vraie vie, l'actrice est mariée à Abel Smith, directeur marketing de Virgin Galactic et neveu du milliardaire Richard Branson. Une femme, également maman de trois enfants, qu'elle élève loin de la ville. « Honnêtement, j'ai une vie normale. Je fais des choses très banales. Si je suis dans le métro, les gens se disent « Oh non, ça ne peut pas être elle. Elle ne prend pas le métro. Mais si, je prends le métro. J'adore ça. » La vie normale d'une femme au parcours extraordinaire que vous pourrez donc, peut-être, croiser dans le métro londonien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...